salut c'est caldo comme d'hab et du coup on est sur le let's play pour un nouvel épisode et on est de retour sur l'île et l'île au dessus de pas de notre base en fait j'en avais parlé à l'épisode précédent mais on va s'éloigner du village pour au moins cet épisode pour moi le début de cet épisode voilà je suis pas en fait trop qu'est ce qu'on va faire pour le moment mais immédiatement si mais au long terme je sais pas trop dans cet épisode c'est ça c'est pas bien et à voilà c'est dit les traits qui me plaisent pas glen et l'affichage c'est à 16,5 c'est choc et c'est le chien que la c'est ce truc de problème avec la tour à bob et le terrain qui s'est généré par là ça c'est mes deux problèmes avec cette distance d'affichage hormis ça c'est parfait mais bon en tout cas pour cet épisode du coup bah on va faire attention j'en avais parlé la dernière fois des statues mois et version villageois et on va le faire dès maintenant après tout parce que je suis motivé que je suis à bloc et tout et surtout comme ça en fait je pourrais vous montrer ça et ensuite je pourrais les faire un éventuellement ouais bah c'est jamais on sait jamais c'est juste le bloc de base voilà et si je pars avec ça normalement je suis bien donc ouais et du coup on va faire ça très rapidement je suis sûre de vous montrer un petit peu mon idée avec où est-ce qu'on peut en faire peut-être en faire une tiens qui regarderait vers vers l'océan voilà voilà pourquoi pas alors on va juste poser des petites torches pour que vous puissiez voir ce qui va se mettre à faire nuit donc si ma voix est un petit peu fatigué au passage je suis désolé on est le vertumé et il se passe pas mal de choses aujourd'hui je vais faire un live plus tôt dans la journée avant le live j'ai enregistré pas moins de trois épisodes d'une nouvelle série qui sera normalement pas sorti je pense quand cet épisode sortira attendez j'aurai un petit peu en planning voilà ce que j'ai un planning on sait jamais non ce sera toujours pas sorti donc voilà mais bon au moins c'est comme ça vous savez pourquoi est-ce que je la vois fatigué si vous trouvez que j'ai la voix fatigué voilà alors du coup pour faire la statue moaille de villageois je l'ai fait en fait déjà sur un monde créatif donc c'est pour ça que je la fais aussi rapidement que ce que je suis en train de faire ce qu'on va commencer par faire du coup c'est vous voyez j'ai posé la base finalement de la statue moaille un peu ça c'est la base ça sera son coup et à partir de là c'est sa tête sachez aussi que je me sers uniquement d'un seul type de bloc pour le moment mais que plus tard on rajoutera la diversité en mélangeant justement les différents blocs utilisés pour le moment on va s'imiter à ça c'est dit j'ai pas besoin d'éclairer donc ça sera l'intérieur de sa tête qui sera vide j'ai pas besoin d'éclairer ce que je suis dans un biome champignon peut-être par là bas on a un autre biome on a un biome océan donc là bas je ferai si je fais une statue là bas mais sinon voilà du coup ici on a sa bouche ensuite on a deux blocs qu'on va laisser normaux on va prendre de la cobblestone on va se mettre pile po le centre et poser du coup une cobble on va mettre une moussi admettons ici pendant qu'on y est voilà et voilà ensuite ici on va avoir ses yeux à ce niveau là donc du coup tac 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 voilà je prends les bons trucs dans le combat dans la barre voilà et ça ce sera ses yeux et des émeraudes pour les yeux ce que les villageois ils aiment bien les yeux donc je suis battu ce très logique tiens des briques s'il te plaît merci on va poser des briques jusque là ensuite on va aller faire en fait ils ont une espèce de mono sourcils je suis désolé à tous les personnes comme nos sourcils c'est face ça fait drôle de tête et du coup voilà et en même temps je pensais à un autre truc et une référence à un truc débile c'est un délire avec des gens que je connais avec des potes en fait et voilà 1 2 et 3 2 voilà ce que les villageois ont un grand fond pif et ensuite une fois qu'on arrive là on peut reboucher et maintenant si on descend hop hop tada ouais ça soit pas très bien parce que c'est que je suis suite mince est ce que j'ai des blocs de construction que je peux perdre sans la nourriture aussi je veux bien sans que ce soit trop grave on va aller voir un petit peu dans le coffre il me semble que j'en ai normalement j'ai dû en laisser tête de la terre un truc comme ça et comme ça en fait je peux pas avoir le mieux vous montrer la statue c'est mal pensé ça pour le coup un peu voilà j'ai un petit peu de terre et ça je m'en fiche d'en perdre donc voilà pif comme ça je vais vous montrer ce que ça donne sachant que je n'ai pas encore mélangé les matériaux mais l'idée ce sera de mélanger avec vous c'est de la stone brick j'ai du mal à parler aujourd'hui de la stone brick de type mossi et de la moustique de type cracoulade bien entendu bien du chez nous et voilà donc ouais quand on s'éloigne c'est lui fait une bonne tête je trouve après c'est vous qui voyez mais bon moi j'aime bien voilà pour ça que ça vous je vois pas tant que ça au final mais bon ça se voit quand on à côté donc c'est ça l'important et voilà du coup pour les statues moi et sur ce bah ouais voilà dites moi un petit peu ce que vous en pensez moi j'aime bien j'aime bien mon petit design de statut moi ça me fait marrer j'avais vu un design beaucoup plus gros sur reddit je suis très sûrement oublié de le mettre dans la description désolé mais si vous allez sur reddit slash r minecraft et que vous cherchez mohai dans la recherche sur le sur le subreddit en question vous devriez trouver ou alors minecraft mohai à la limite voire peut-être même sur internet vous pourrez peut-être trouver directement ça chercher minecraft mohai et peut-être que vous trouverez et vous allez voir il y en a un qui est énorme avec un mono sourcil en obsidienne et tout c'est à ça que je dois reconnaître mais bon donc voilà donc ouais du coup en tout cas voilà ce qui vous voilà qui sera tout pour ce petit mohai moi sur ce bas je m'amuse en faire peut-être quelques autres à la base je comptais en faire une dizaine mais je suis pas sur la place d'en faire 10 donc ouvert à bien combien j'en ferai au tel ce sera peut-être moins que ça et pour les prochaines par contre je penserai à mélanger directement les matériaux ce qu'en fait ça que c'est plus long de le faire après coup donc voilà comme sur moi pareil petite astuce pour vous si vous voulez leur faire le mohai pensez à mélanger les matériaux pendant la construction c'est beaucoup plus simple donc ouais voilà sur ce je vous explique tout ce qu'il y avait à savoir pour ça oui c'est parfois compliqué les émeraudes pour ce qu'il dira mais comment tu fais à les émeraudes regardez dans les dans les gestants dans les anciens épisodes de mon let's play quand je quand j'ai commencé le commerce tout ça et vous arrive à de réponses par contre ça marche quand 1.7 mais voilà pif ça va là ensuite ici et de me on va lui mettre une craquelette le peuple et à la limite je vais finir tiens de faire le la randomisation des matériaux sur caméra comme ça vous verrez ce que ça donne une fois les matériaux totalement randomisé et c'est vrai que ça rend quand même mieux globalement puis ça ça peut-être tourner à l'ensemble c'est moins du bon côté voilà ça j'ai pas trop ça on va faire ça plutôt voilà ouais c'est mieux là par contre m ensuite ici ici on a une maussie c'est une craquelette et sur une craquelette donc on va éviter de mettre des trucs là ici on va mettre très sûrement une craquelette et craquelette je suis autant pour que je t'allais dire tiens apparemment ça vous a fait marrer aussi le retour de marcel du 13 il ya quelques épisodes de ça donc c'est cool ouais c'est un truc que j'avais fait dans l'épisode 75 je crois ça a fait marrer un petit peu de monde déjà cette fois là et du coup apparemment marcel du 13 ça fait rigoler les jambes c'est cool après c'est le genre de truc oui pareil j'en ai discuté un petit peu avec mon frère ce que de temps en temps je m'amuse à faire des voix rigolotes comme ça et il me disait pourquoi t'en fais pas plus que ça en tes épisodes serait marrant et au final j'ai pas envie d'en faire de trop non plus mais voilà du coup c'est cool ça vous a plu et ouais du coup ça rend mieux avec des matériaux diversifiés comme ça en tout cas je trouve sur ce ouais moi j'ai même besoin de faire encore quelques petits moailles comme ça ah non c'est pas la place c'est mon coin normalement donc ouais quelques autres petits moailles sur l'île continuez comme de proposer si vous voulez j'ai reçu deux trois propositions en mp tout ça pour des statuts donc continuez d'en proposer si vous voulez peut-être que peut-être que changerait d'avis et que j'enjouerai vos statuts mais je pense qu'une fois qu'on aura plusieurs moailles comme ça ici sur l'île ça pourra rendre vraiment cool ah ouais il faudra qu'on s'occupe de ça aussi mais ça c'est un petit peu chaud je sais pas trop si je vais le faire ce truc là en fait j'avais parlé donc ouais donc encore une fois blabla un petit peu j'avais parlé de faire une île satellite autour de ce truc là et on m'avait donné une super idée en commentaire si je dis pas de bêtises j'ai oublié son nom désolé désolé en tout cas on me l'avait dit en commentaire du coup monsieur la crime voilà monsieur ou mister peut-être la crime je crois que c'était son pseudo je sais plus je crois que c'était qui m'a donné du coup cette idée là bas serait cool que tu fasses une île satellite et en bas là où les golems arrive tu fais un volcan comme ça ça fait genre les golems ils tombent dans la lave et tout là je suis là mais c'est pas mal ça ce que je trouvais ça cool en fait comme idée donc le truc c'est que je réfléchis à un truc à quelque chose ça va peut-être nous handicaper très sévèrement pour ce qu'on veut faire ici les portes ont besoin d'avoir de la lumière devant elle de ce côté là à cinq blocs au minimum donc du coup je sais même pas si je vais pouvoir faire mon il satellite proprement comme je voulais c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça sur le coup mais maintenant que j'ai réfléchi c'est pas voilà du coup sera peut-être une île ouverte comme ça et même encore je pas sûr ce que ça bloque très sûrement ce qui est en dessous quoique non normalement c'est aligné donc à partir où je laisse un bloc d'écart tout au tour ça devrait le faire mais bon du coup on verra bien on verra bien peut-être pas de volcans l'île satellite je sais pas non plus trop on verra bien parce que ça va faire bizarre en fait vous voyez si je laisse juste un gros trou en dessous ça va faire bizarre donc peut-être qu'on fera rien de tout ça et qu'on laissera ça comme ça ça fait un peu moche mais bon sinon j'avais deux trois idées en tête mais ça rendrait pas terrible il y a longtemps de ça je voulais faire un cactus autour de ça et ensuite cette bling en a fait un sur main crack du coup je suis bon bah c'est puis voilà du coup alors du coup bah c'est il m'a surpris j'ai fait du progrès sur les statues moaïe bah en fait je l'ai tout fait donc j'en ai fait une dizaine dix fois même ouais donc même pas une dizaine juste dix pour être précis donc ouais c'est une dizaine en fait non mais enfin généralement quand on dit une dizaine vous savez on a un petit peu liberté pour leur genre 8 9 10 11 12 généralement à peu près quoi que non pour 12 on dirait une douzaine même genre à peu près autour de 10 que là non c'est vraiment dix précisément dix comme les comme les dix doigts des deux mains voilà des deux mains bah ça fait dix doigts voilà c'est fait du coup donc ouais bon une fois que vous en avez vu une vous les avez toutes vues mais je trouve que ça rend assez sympa ça colle au délire en fait c'est absolument ça que je voulais j'ai vraiment une espèce de bah que ça fasse un truc bizarre quoi un petit peu comme sur l'île de pâques en vrai avec tous les statues tout ça et du coup bah ouais c'est ça colle au délire quoi c'est absolument ce que je voulais donc j'en suis plutôt content donc voilà un design pas bien compliqué à réaliser ça coûte un petit peu de ressources mais au long terme sort on sera c'est un peu il sera peut-être même la vignette de la vignette de vince avec les shaders du coup donc ça veut dire qu'il faut que je fasse une cv etc mais enfin bref sans s'en fiche donc ouais du coup en tout cas c'est fait pour ces statues là je pense que j'ai rajouté je sais pas en fait j'hésite à juste et les laisser comme ça voilà ou peut-être rajouter un petit peu de végétation autour un petit peu de végétation autour je sais pas j'aurais bien pour le moment en tout cas je vais laisser ça comme ça puis voilà je sais pas encore trop si je vais rajouter d'autres choses sur cette île ici et quand je réfléchis on a le monument qui est là enfin le monument avec l'oeuf de dragon l'ascenseur ici le lac ici on pourrait avoir un pont du coup si je finis par faire mon île satellite mais je sais pas si je la ferai les statues moailles je sais pas trop si je ferai autre chose on verra bien si je suis inspiré je rajouterai des choses et puis sinon voilà du coup en tout cas voilà qui sera tout pour cet épisode je n'ai quand même pas ces statues moailles on va changer d'endroit je j'ai vu une petite machine il y a pas longtemps sur sur quand on s'appelle le reddit de minecraft le subreddit de mais c'est plus propre dit comme ça une petite machine pour se faire des fleurs en fait qui est vraiment bien bien conçu qui a été conçu par un type qui s'appelle koala yo je crois et qui apparemment est français donc si jamais il tombe sur cette vidéo bah salut à toi camarades français et du coup c'est fait et donc en fait c'est une machine qui est plutôt sympa qui produit pas mal de fleurs et je pense qu'on va essayer d'aller la faire comme ça ça fera un petit peu de restons aussi pour cet épisode il l'a fait spécialement pour les blue orchids et bah tiens serait pas bête du coup de s'en servir pour ça donc à la base c'est fait pour ça du coup bah on va se rendre dans le marais où j'ai fait la ferme hors caméra ce que bon en fait simplement il ya un tutoriel qui est très bien fait que koala yo koala yo voilà on va le dire que ça que la eio voilà ça c'est plus simple afin un tutoriel lui même il a passé des vidéos de ça j'avais pas vu ça par contre donc ouais du coup je vous invite à aller regarder cette vidéo ce que c'est pas bien compliqué à comprendre il ya du texte en temps en anglais pour donner des petites indications mais ça se comprend très bien ce que c'est visuel si vous voulez donc comme ça vous le suivez étape par étape et c'est pas franchement compliqué je vais vous montrer d'abord dans ce dispenser qui est ici j'ai un stack de bonne mille et si j'appuie sur ce levier ou alors ça fait du bruit par contre mais bon donc voilà du coup et il ya des petits bugs d'affichage aussi pendant qu'on y est ce qui est toujours sympa mais c'est pas bien grave du coup on va regarder encore un petit peu on va laisser tourner et on va l'arrêter voilà et on va maintenant pouvoir s'amuser à récupérer du coup parce que la machine nous a donné et vous pouvez voir qu'on a récupéré déjà énormément de deux fleurs à tel point mon inventaire est plein la pif je vais pas laisser tourner longtemps pourtant mais regardez ça attendez et on a encore un petit peu je crois là surtout des graines surtout des graines ok donc on a récupéré pratiquement quatre stack en très très peu de temps j'ai pas avancé à chronométrer et que je t'ai vu non merci donc ouais pratiquement quatre stack en très peu de temps sachant que voilà une blue arcade égale un colorant voilà c'est une ferme qui marche très très bien apparemment c'est 47 mille fleurs par heure que vous pourrez obtenir bon déjà avec quatre stacks je sais pas trop ce que je vais en faire donc 47 mille voilà mais c'est voilà quoi c'est toujours ça donc ça c'est fait du coup maintenant je vous expliquer rapidement comment ça fonctionne ce que ça par contre il le fait pas dans sa vidéo mais vous aurez quand même un lien vers sa vidéo dans la description ce que voilà faut pas abuser non plus alors on a enfin après c'est pas franchement compliqué à comprendre non plus le fonctionnement la ferme mais bon c'est juste pour ceux qui s'intéressent à l'hardstone et qui connaissent pas trop trop les bases le levier ici qui va actionner ou désactiver toute la machine on a globalement trois directions dans lesquelles par le courant une là une là une en dessous on va commencer par celle qui est en dessous parce que c'est la plus simple redstone ici repeater là qui envoie du coup donc la redstone elle fait tout ça elle arrive dans cette redstone là et si on a un comparateur en mode abstraction ce qui fait que du coup il va se comparer lui-même et clignoter et envoyer du coup plein d'impulsions dans ce dispenser qui est ici à travers ce bloc voilà ça c'est simple c'est pas compliqué à comprendre c'est classique ça se voit direct ensuite ici on a deux côtés qui se ressemblent beaucoup mais qui sont un tout petit peu différent je suis ce qu'on n'est pas de creeper ça va alors du coup la ferme à la ferme à mes fps ça m'énerve je suis à 30 fps et ça m'énerve donc alors le comparateur ici va se comparer à lui-même avec un repeater pour envoyer du courant toujours plus puissant par lui-même en fait ouais donc ça c'est simple jusqu'à là ça va aussi faire une impulsion pas trop rapide le fait qu'on a un repeater ici ça ferait une impulsion moins rapide que ce qu'on a en bas par exemple ce qui est important ici on a un pulse limiter c'est à dire un piston avec un bloc juste au dessus ce qui est là encore une fois assez important simplement pour pouvoir passer si on le met pas si on met admettons une poudre de redstone ici à la place le système va trop vite pour les pistons qui ont pas le temps de réagir enfin c'était raison pas le temps de réagir c'est à dire vous allez avoir un côté qui va faire et l'autre ne fera rien en fait donc voilà ils sont essentiels je vais aller faire dodo rapidement avant de vous expliquer la fin voilà ce qu'on sait jamais et donc ouais ça s'est fait le repeater qui est jeté un peu le cimeter du coup pour envoyer le courant toujours pareil un petit peu délayer enfin déjà pour le reste pour le reprendre parce que simplement si vous en mettez pas vous pourrez pas reprendre le courant depuis le cimeter flèche ah j'ai déjà assez zut ça sert à rien donc ouais du coup on récupère le courant par ce repeater et on l'envoie au piston de l'autre côté c'est la même chose mais avec un repeater devant avec un tic de délai histoire de délayer simplement les pistons pour que ça fasse de ce côté là et que un tic plus tard se fasse de ce côté là voilà et du coup ça donne ceci j'ai rangé très très rapidement deux trois trucs pour qu'on puisse en prendre plus cette fois mais voilà vous voyez ce que je veux dire c'est suffisamment efficace est ce qui est bien c'est que surtout vous pouvez la faire dans n'importe quel biome ça marchera alors ça vous donnera des fleurs différentes selon les biomes mais ça fonctionnera quand même voilà donc par exemple vous pourriez la faire dans un blob sonne flower plainte dans passion for place quand c'est déjà flower flower forest voilà il semblera que je me sens un petit peu trompé sur des dimensions je vais pouvoir agrandir la ferme de 1 au minimum voire peut-être encore agrandir un peu sur la gauche mais même si je pense pas que ce sera nécessaire mais bon je vais le faire ce que manifestement il ya d'autres fleurs qui poussent en plus qui sortent du délai enfin du délai du la limite donc ouais du coup moi je vais agrandir un petit peu tout ça mais donc ouais du coup vous pourriez le faire par exemple en flower forest pour obtenir les tulipes oui donc ce serait intéressant aussi donc voilà sur ce moi je vais agrandir ça et ensuite on va s'occuper de peut-être faire une petite déco autour j'aimerais bien aussi avoir un petit portail qui mène ici que ce soit indépendant du village de la ferme à or voilà je vais essayer le dire waouh ferme à or et du marché donc ouais du coup peut-être qu'on va s'amuser à faire tout ça pour cet épisode comme ça au moins ça sera fait ça fera un petit projet sympa une zone en plus et pour le tunnel dans le laser bas simplement ce sera une dérivation à base à partir du tunnel du marché bon bah maintenant qu'on a fait tout ce que je voulais faire pour cet épisode et bon on va rentrer dans une phase un petit peu plus tranquille ou on va faire un petit peu de déco voilà un peu à l'improviste en essayant deux trois trucs et en même temps je vous parlais de deux ou trois petites choses dont j'avais envie de parler on sera un petit peu dans la discussion de guldac mais bon ouais non ça c'est le vrai donc déjà je vous parle un petit peu de la déco j'aimerais bien avoir un truc j'aimerais bien ah je prends ce moment je prends une chose bizarrement j'aimerais bien avoir un j'aimerais bien être en 1.8 rien que pour pouvoir voir les nouvelles pierres voilà déjà pour commencer mais avoir un truc dans l'esprit stone bricks et que de l'acacia et la clé bleu et potentiellement du vert bleu aussi j'ai pris aussi de la laine au carreau on verra bien mais je me dis vu qu'en fait on fait une usine un truc bleu clair autant avoir du bleu clair voilà la logique de fou donc ouais du coup ça c'est l'objectif qui faisait je pense que tout ça c'est des teintes qui vont assez bien ensemble donc pourquoi pas maintenant on va voir ce que ça donnera à la fin comme à première vue ça a l'air d'être cool donc voilà du coup ça c'était pour l'explication sur la déco et moi en fait j'aurais bien être en 1.8 rien que pour les nouvelles pierres vous savez l'andesite et la diorite je suis sûr que ça rendra super là dedans la grise et la blanche je veux dire on pourrait faire des trucs de fou rien que l'andesite ohlalalala je me suis amusé un petit peu à les jouer avec les snapshots sur des mondes créatifs de temps en temps quand j'avais un petit peu en fait quand j'avais la motivation qu'il y avait une nouveauté qui m'intéressait tout ça je le faisais et donc ouais du coup j'ai joué un petit peu avec et c'est comme ça que je sais que c'est absolument pas stable mais surtout je sais qu'il y a des les nouveaux matériaux sont vraiment géniaux et ceux qui parlent de rajouter là pour le moment on est le jeudi 29 mai à première vue ils n'ont pas l'air de vouloir sortir de snapshots aujourd'hui ceci étant dit ils vont rajouter des fonds marins ou entrer des trucs sous l'eau s'il y aurait une nouvelle pierre comment est-ce qu'elle va s'appeler déjà j'ai vu le nouveau nom en plus elle est assez cool bleu et verte et des paris des six lanternes donc des lanternes sous marines à première vue il a l'air de vouloir rajouter pas de choses c'est jeb qui va rajouter tout ça à zut là je peux rien faire d'autre que ça tant pis c'est pas bien grave on va laisser ça comme ça donc en tout cas elle a l'air motivé à rajouter ce genre de truc là et donc ouais pour le moment ça a l'air assez sympa maintenant faut voir ce que ça va donner mais oui il était temps qu'on connaît des fonds marins donc ouais en tout cas des pas mal de nouveaux blocs de construction et ça c'est cool voilà c'est cool 1 2 3 à ça je me passe si je fais ce pivot entre 1 2 3 cadeau elle sera mieux déjà ça on aura du 1 après au voir même attendez franchement avoir une idée je pourrais mettre des coffres là et ouais et ouais et un carrément voilà voilà comment on fait ça trois rangées de coffres de chaque côté même si j'aurais pas besoin de tout ça en termes de stockage voilà donc comme ça vous pouvez voir aussi un petit peu comment est-ce que je réfléchis par moment pour la déco et les trucs parfois qui peuvent sembler être prévu et calculé d'avance alors qu'en fait non c'est juste que un maintien si je suis comme ça ça marche pas mais si je suis comme ça ça marche donc voilà c'est c'est comme ça que je fonctionne pour à peu près tout en fait enfin surtout en termes de déco dans minecraft voilà après je sais qu'il y en a qui aiment bien tout prévoir à l'avance bon moi je suis pas comme ça je préfère aller en fait avec l'improvisation un petit peu ceci étant dit ouais je réfléchis aussi les certaines constructions vous êtes obligé de prévoir à l'avance ou quelqu'un je le fais mais bon sinon quand je peux y aller un peu à l'improvis je préfère est-ce que j'ai pensé ouais j'ai pensé comme ça on va mettre de la glowstone ici et on aura nos coffres qui seront juste au dessus et avec pourquoi pas de nouveau de la clé bleue claire derrière quoi que peut-être pour varier on pourrait mettre du vert voire même de la laine ouais on va voir tiens qu'est ce que ça donne avec le reste des matériaux du coup normalement ça devrait pas usé les pinces enfin les pinces les ciseaux si je l'utilise dessus donc ouais sinon de quoi déjà vais à parler donc ouais donc pour la 1.8 c'est fait je parlais aussi un petit peu des vidéos donc je commence à me remettre et là je commence à m'y remettre proprement en fait de reprendre du contenu j'arrive à tenir mon une vidéo par jour ah c'est un petit peu trop flashy quand même ça c'est un petit peu trop flashy ouais c'est avec le verbe bleu j'arrive à tenir les la vidéo par jour donc ça encore ça va c'est cool mais on va avoir des serres qui vont disparaître cet épisode là va sortir enfin disparaître ou être en pause ou autre vous allez vous allez bien voir je vous en parlais rapidement dès maintenant cet épisode-là sortira le lundi 2 juin et cette semaine le mercredi 4 vous aurez le dernier épisode de play mine crack survival games donc ça j'en parlerai en détail dans la vidéo en question j'ai déjà enregistré les games il me reste plus qu'à enregistrer la vidéo en tant que telle donc ouais vous verrez bien du coup en temps et en heure mais ce sera très sûrement la dernière vidéo sur le serveur bon j'expliquerai pourquoi voilà j'expliquerai pourquoi dans la vidéo en question donc voilà une série qui a du mal à reprendre et qui reprendra peut-être un jour c'est life in the woods sinon alors c'est pas que je suis démotivé ou quoi que ce soit c'est juste que c'est une série très secondaire et je m'étais toujours dit enfin très secondaire comment dire dans mon organisation quoi et donc ouais je m'étais toujours dit si jamais j'ai des problèmes ou autre et que pour une raison x y je peux pas me remettre enfin que je mets du temps à faire des vidéos life in the woods ce sera une des dernières à repartir normalement donc voilà du coup bah désolé si vous attendez life in the woods avec impatience pour le moment ça va encore mettre un petit peu de temps à reprendre autre série qui est plus ou moins redémarrée mais dont vous n'aurez pas d'épisode cette semaine ce sera le let's build donc là c'est plus un manque d'inspiration que de choses voilà après c'est pas trop dur à enregistrer tout ça à partir du moment où j'ai mes maisons bon je vais essayer de me concentrer dessus pour pouvoir vous produire quelques épisodes Blitz ça continue normalement voilà sinon vous avez une nouvelle série qui déboule du coup cette semaine le 8 juin donc ouais donc ce dimanche normalement d'ailleurs si vous voyez cette vidéo dans la bonne semaine le 8 juin vous aurez une nouvelle série et bien juste pour les lire je vais vous expliquer un petit truc vite fait c'est une série que j'ai enregistré en 5 jours voilà j'ai déjà fini de l'enregistrer je me suis éclaté dessus c'est la série dont je parle ces derniers temps ce sera rien d'exceptionnel voilà ce sera rien de ultra incroyable c'est du minecraft déjà c'est du minecraft vanilla qui plus est ce sera en solo et c'est rien de vraiment exceptionnel voilà je vous le dis direct donc vous attendez pas à la nouvelle série principale de la chaîne voilà mais moi je m'amuse bien dessus voilà comme dit ce sera en solo pas d'autres personnes dessus et voilà donc du coup vous verrez bien quand la série sortira je me suis éclaté dessus parce que ouais du coup j'ai fini de l'enregistrer comme je l'ai dit et voilà j'espère que vous du coup vous l'apprécierez donc voilà c'est tout par rapport à ça et le fait d'avoir enregistré tout ça en bloc ça me libère un petit peu de temps en fait j'essaye d'enregistrer ça et blitz en bloc généralement pour pouvoir m'accorder plus de temps sur les autres séries donc voilà le fait d'avoir enregistré ça en bloc ça fait que je vais peut-être pouvoir m'accorder plus de temps sur d'autres séries mais je sais pas trop encore la priorité ça restera pour toujours le let's play donc déjà j'ai sur le let's play et ensuite on verra ici on va faire ça comment bon du coup ouais donc j'ai parlé de tout ça je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire au CTC maintenant ça sera surtout du live voilà j'ai fait un petit live d'ailleurs la semaine dernière quand vous verrez ça je crois que c'était le 28 mai que je l'ai fait là moi je suis le 29 mai quand je vous parle de ça donc ouais donc c'était hier et donc ouais du coup il est sorti en rediffusion normalement donc si vous l'avez pas vu c'est que soit j'ai finalement pas sorti soit il est sorti enfin soit vous l'avez juste raté mais ouais donc maintenant au CTC sera surtout ça surtout du live je pense peut-être que de temps en temps je me laisserai à en faire une petite vidéo comme ça pour le délire j'ai aussi un petit projet par rapport à ça mais je sais pas trop quand je pourrais le faire j'ai plein de petits projets qui vont me demander du temps il y a ça il y a pour Respond Network je vais faire pareil j'ai des projets qui vont me prendre du temps et c'est pour ça j'essaye de me libérer du temps d'abord pour pouvoir bien bosser dessus correctement donc voilà du coup pour tout ça sur ce bah ouais je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire moi je continue un petit peu la décoration ici et puis voilà ok alors j'ai terminé du coup avec la structure avec la ferme à Blue Orchids voilà j'ai oublié le nom donc ouais du coup ça c'est pour le côté extérieur même si l'extérieur bah en fait on le verra jamais parce qu'on n'est pas censé pouvoir sortir de la structure donc du coup c'est très basique il y a très peu de détails etc et pas de fenêtres ni rien parce qu'en fait il n'y a pas besoin normalement de voir l'extérieur mais bon je voulais quand même faire juste un truc qui ressemble au minimum à quelque chose comme ça si jamais on se rapproche de bah admettons un pied en partant du village en se baladant un peu dans le marais si jamais les gens le repèrent bah au moins ça ressemblera à quelque chose et si il faut que j'essaie de reboucher ce petit cet étangle parce que ça m'énerve ça ressemble un peu à rien et peut-être ensuite que je rajouterai de la fégétation autour pour que ça soit encore moins wow j'avais pas fini de reboucher ça non plus ici du coup après on a le bah enfin l'entrée l'entrée non officielle quand je suis bloqué à l'extérieur voilà qui est aussi simple que ça non 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 on ne me téléporte pas ah zut c'est parce que j'ai déjà bloqué le bloc en haut voilà voilà ça c'est fait euh bon ça forcément ça va partir mais c'est les affaires pendant que je construisais et le lit c'est pareil d'ailleurs le lit je n'en ai déjà plus besoin euh et ça c'est comment est-ce que je fais pour aller sur le toit quand je bossais sur le toit euh le toit il est tout plat voilà il n'y a rien à voir c'est juste plein de dalles en fait c'est tout plat et vu qu'on le voit pas bah pas besoin de faire plus on voit juste un petit peu les escaliers qui sont là que j'ai rajouté juste histoire d'eux euh je trouve que ça rajoute quelque chose donc ouais sinon du vert pour qu'on puisse avoir une vue sur le ciel quand même parce que je trouve assez sympa quand on a des fleurs euh avec de la stein clay bleu derrière je suis parti en chercher la base euh là ouais hop les l'air propale aussi derrière la stein clay bleu derrière le vert bleu je trouve que ça aura assez cool comme mélange de couleurs un peu euh euh et puis ouais voilà globalement pas grand chose c'est plus à dire euh table de craft que je vais sûrement le seul à voilà au cas où euh je pensais faire une échelle pour pouvoir aller recharger le dispenser mais en fait il n'y a pas besoin parce que quand j'ai besoin de recharger le dispenser juste à faire ça en fait et ensuite voilà je peux le recharger euh et puis voilà on va la faire tourner un tout petit peu et je crois que c'est bientôt vide non pas encore euh ça c'est rigolosse apparemment ça devrait être vide ouais c'est bon c'est vide donc en fait c'était vide depuis beaucoup plus tôt que prévu euh jusqu'en fait ça n'a pas changé de bruit les particules sont restées pourquoi pas euh donc en tout cas ouais ça fait très très mal aux fps ça fait aussi un peu mal aux yeux euh et ça marche bien c'est l'essentiel euh et puis voilà du quoi donc ouais ça c'est fait du coup pour cette petite ferme euh sur ce bah je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode euh dans l'histoire on a fait quand même pas la chose on a fait les statues mohair euh et cette ferme là ce qui n'est pas rien non plus euh ah ouais je vais vous montrer juste rapidement le nether je vais aussi ramener des petits trucs avec moi pendant que je suis tiens pif hep qu'est-ce que je peux prendre là euh euh bon bah pfff ok donc ouais je vous montre un petit peu par rapport au nether est-ce que ce sera un truc il faudra qu'on fesse euh mais où est-ce qu'on arrive quand on va dans le nether euh on arrive à côté de ce portail là qui est le portail du coup du village euh enfin ouais du village du marché et euh du château de sable donc voilà c'est par là vous voyez peut-être que vous voyez maintenant pour ceux qui ont l'habitude et qu'ils ont peut-être regardé la map un peu euh en la téléchargeant euh bah maintenant du coup vous devriez avoir la vous devriez voir à peu près où c'est euh ce tunnel là il faudra qu'on le fasse aussi euh mais un jour les tunnels c'est assez fatiguant en fait à faire donc euh bon je le ferai mais pas tout de suite en tout cas euh et pareil il y a toujours en parlant de tunnel je réfléchis à ça mais donc pour le nether il nous reste ça à faire euh et ensuite ça sera quasiment terminé pour tout ce que j'ai à faire dans le nether euh à moins que je compte faire des nouveaux tunnels il faudra juste que je rebouche tout ça là parce que c'est vrai que ça se fait moche euh ensuite ici il faudra que je finisse les chemins donc c'est à dire faire un chemin qui parte par là euh et qui aille ici voilà et qui en même temps après euh tourne un peu et aille jusqu'à ce tunnel-ci voilà euh et un autre chemin qui du coup partira de là et ira comme ça jusqu'à là-bas euh je pense que je suis en train d'hésiter mais euh hum ah non je peux en parler aller j'ai deux trois petites idées mais je vais pas en parler euh par rapport à ça ce que pour moi je suis pas trop encore comment est-ce que je vais faire tout ça euh autre chose qui nous restera à faire on a peut-être qu'elle est peut-être précédente on va retournera toujours pas au village parce que j'ai un truc qu'il faut que je fasse depuis euh super longtemps bon on a deux trucs donc peut-être qu'on fera les deux trucs en une seule fois c'est pas compliqué euh c'est juste euh hum elle m'énerve les neches ça me demande juste de m'y mettre en fait on a euh la déco de la ferme à arbre euh qui est attendez je vais vous la montrer pour ceux qui connaîtraient pas ou je crois pas l'avoir montré depuis quelques temps bah si l'ascenseur donc si vous l'avez vu il y a pas longtemps mais bon c'est pas maintenant que j'y suis presque voilà euh donc la déco de la ferme à arbre qu'il faudra que je termine parce que ça c'est enfin ça ressemble à rien et j'ai quelques idées mais je sais pas vraiment trop quoi faire donc on verra bien euh et on a la tour à mob euh que j'avais fait l'épisode 44 donc euh voilà c'est ça qui remonte et il faudra que je le fasse aussi parce que bah ça ressemble à rien non plus euh donc voilà ces deux choses là on les fera peut-être la prochaine fois on verra bien euh mais voilà sur ce bah écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine